Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc c'est une grosse séance baissière que nous avons connue dès ce matin j'attirais votre attention sur l'ouverture ici qui s'est faite sur un gros gap baissier on n'est pas revenu sur ce gap aujourd'hui qui est donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 5222.12 et perd 1,7% par rapport à la clôture de la séance précédente alors au delà de la perte en clôture c'est surtout la configuration technique qui est intéressante et qui malheureusement laisse augurer à une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques nous étions ici sur une continuité de rebond technique sur le MACD et bien il semblerait que cela soit invalidé avec les histogrammes donc qui reprennent une dynamique fortement baissière sur cette séance. Le RSI reste neutre mais se dirige désormais vers sa zone de survente. Du point de vue des volumes on a des volumes à légèrement supérieurs à la moyenne on est à un peu plus de 4 milliards donc on est vraiment sur une conviction. Hier déjà j'attirais votre attention sur le fait que nous avions des volumes nettement supérieurs à la moyenne sur la phase de baisse alors que sur les précédentes phases d'hésitation on était inférieur à la moyenne. Et bien on le confirme aujourd'hui avec deux volumes donc dont la constitution nous laisse à penser qu'une conviction est forte ici sur cette configuration. Des volumes supérieurs à la moyenne et maintenant si on en vient un petit peu aux signaux techniques alors nous avons déjà ce gap. Ce gap il n'intervient pas n'importe où d'ailleurs toute la séance ne s'est pas faite n'importe où. Regardez bien on a ouvert directement ici sur la zone sur laquelle j'attirais votre attention depuis quelques temps désormais 5248 points c'est une zone majeure sur le CAC 40. On a ouvert donc suite à cette ouverture sur le gap baissier sur cette zone avec ici un niveau d'ouverture donc légèrement supérieur à 5249.27. Et puis je vous indiquais que l'objectif c'était le retracement de Fibonacci ici il faut élargir un petit peu la vue pour voir à quoi il correspond. Et bien nous avions le retracement à 38,2% avec ici le 23,6 qui s'était imposé comme résistance. Il est tout à fait logique que ce soit l'objectif de la poursuite du mouvement baissier en cas de cassure des 5248 points. C'est d'ailleurs l'objet de précédentes analyses où je vous indiquais qu'en cas de cassure des 5248 et bien on avait un objectif ici à 5203. On ne peut pas faire mieux regarder le point bas significatif de cette bougie il se situe à 5203.81. Donc on est vraiment venu chercher ici le point bas donc sur la bande de Bollinger inférieure sur le deuxième retracement de Fibonacci. Jusque là on est encore dans une zone où potentiellement on a une dynamique haussière qui consolide sur le premier retracement. Je vous rappelle que le retracement des 23,6% de Fibonacci lorsqu'il est cassé il nous signale le début d'une consolidation qui peut être baissière. Le premier objectif qui ne n'affaiblit pas encore l'impulsion haussière c'est ce premier retracement. Si à partir de celui-ci on rebondit et qu'on revient chercher le nouveau plus haut significatif on peut considérer que cela fait partie ici de la dynamique et donc on n'affaiblit pas encore la dynamique haussière. Par contre en cas de rupture ici de ce retracement des 38,2% de Fibonacci là on vise la zone 50-61.8 donc 50 ici qui se situe approximativement à 5080 et 61.8 qui se situe approximativement à 4957 points. Et donc ça serait cette zone qui serait visée en cas de rupture ici de ce retracement à 5203 points. Et donc ce sera l'objectif de demain de vérifier que ce niveau ici ne soit pas cassé à la baisse. Et puis ce niveau il correspond aussi à une zone de support assez importante alors qui n'est pas très significative en termes d'évolution mais qui est importante en termes de configuration technique. Puisque si on regarde et bien on a une configuration qui après ici la phase de hausse et bien fait à peu près ça. D'accord et ça c'est une épaule tête épaule on a d'ailleurs cette résistance qui agit bien ici sur les deux points significatifs. Et là on est vraiment ici sur la ligne de coup et cette ligne de coup elle se trouve où ? Dans cette zone justement entre 5203 et 5210 points. Donc on est vraiment venu ici tester cette zone et si on casse ici cette ligne de coup qui donc provoquerait aussi une cassure du retracement de Fibonacci. Et bien là le signal baissier sera renforcé en plus par cette épaule tête épaule dont les objectifs sont assez conséquents. On aura un premier objectif ici qui nous ramènerait sous les 5000 points à 4980 points. Et puis on aurait un second objectif et bien qui nous ramènerait ici sur la zone des 4800 voire 4738 points. Donc deux objectifs baissiers assez importants qui pourraient effectivement accélérer le mouvement ici du CAC 40. Donc par rapport à tout ça ce qu'il faudra surveiller vraiment demain la zone ici des 5203 sur le CAC parce que je vous rappelle que le futur est nettement plus bas du fait des versements de dividendes nombreux actuellement. Si la zone des 5203 est cassée d'une manière durable là le mouvement d'accélération est totalement validé et pourrait même connaître une phase d'accélération. Par contre si on remonte et bien ce qu'il faudra surveiller c'est éventuellement la zone des 5248 points. Car maintenant pour invalider ici cette poursuite baissière il va falloir combler ce gap. Ça sera le premier élément. Et deuxième élément marqué un plus haut significatif par rapport à ce précédent point haut. Donc pour l'instant on se focalisera ici sur cette zone de gap qui est à combler. Si la zone de gap est comblée et que l'on clôture au delà et bien il sera invalidé. S'il est comblé mais qu'on clôture à l'intérieur ou en dessous il sera confirmé dans le sens où ce gap ici qui englobait un support et bien est devenu résistance. Ce qui devient là aussi un élément qui renforcerait le scénario baissier. Et naturellement tant que l'on reste sous les 5248 points on a une perspective ici de retour sur la zone des 5203 et de cassure de cette zone. Ce qui comme je vous l'indiquais et bien confirmerait l'évolution baissière du CAC 40 et la poursuite du mouvement de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique et c'est notamment dû au fort gap que nous avons sur cette configuration. On a une probabilité alors qui est totalement équilibrée c'est à dire on a 50% de probabilité haussière ou baissière pour demain mais qui repose sur peu d'occurrence. Notamment lié justement à cet écart de gap qui est assez conséquent et qui est resté non comblé. Voilà donc pas de statistiques utilisables pour demain. Je vous rappelle que demain c'est jour férié. Donc passez une bonne soirée on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage ST' 501